Musique Posé sur un piton rocheux au pied des Pyrénées dominant la vallée de la Barousse, le château de Bramwag se dresse fièrement depuis le 11e siècle. Il a la particularité d'avoir été construit à 600 mètres d'altitude. Dans cette zone intermédiaire entre la haute montagne et la plaine. C'est ce territoire que nous allons explorer, de la vallée de la Neste en Baronie jusqu'à la splendide cité de Saint-Bertrand-de-Comminge classée par l'UNESCO. Vous allez découvrir des sites d'une beauté inouïe, souvent méconnue. Aujourd'hui, cap sur le piedmont pyrénéen, la montagne douce. Sous-titrage ST' 501 Le piedmont est un territoire difficile à saisir, un entre-deux aux apparences trompeuses. On pense être en plaine, mais on est déjà en altitude, comme ici, dans les Baronies. Pour mieux comprendre cet espace, Francis Ferrand nous emmène au château de Montousset. Le temps et l'histoire n'ont pas épargné cette forteresse médiévale qui fut propriété des rois de France. Au-delà du charme des ruines, ce belvédère offre un formidable point de vue. Tu vois Eric, on est en hauteur et de là, on domine toute cette région. On voit la plaine qui avance et qui vient en contact avec la montagne. Le relief commence à être marqué, on est à 800 mètres d'altitude. Et c'est toute cette région qui s'offre à nous. On peut faire en 360 degrés et ce n'est pas pour rien qu'ici qu'il y a un château qui est en place. Est-ce que la formule piedmont-montagne douce, c'est une formule justifiée ? Effectivement, c'est la montagne douce. Les premières collines en forme ronde, ici, que l'on voit, et qui nous amènent doucement vers les montagnes un peu plus élevées, le massif du Bastia à 2000 mètres, ou d'autres comme l'Est-Hiver en face. Et on voit ces petites collines boisées qui vont entourer des villages ou des hameaux qui vont ponctuer le paysage. On a un vrai paysage de bocage, ici, face à nous. Ce que l'on voit ici, c'est l'héritage de nos ancêtres. Et c'est l'agriculture traditionnelle des Pyrénées, de l'élevage, un peu de culture, des petites fermes, voilà. On a peut-être une image en tête, c'est que les Pyrénées, c'est infranchissable. C'est le cas ? Non, les Pyrénées ne sont jamais infranchissables. La preuve, le plateau de l'Anne-Mesan vient buter contre la montagne, mais il est parcouru par la Ténarèse qui nous amène vers la vallée de Neste, la vallée d'Or, et derrière l'Espagne. Et les Pyrénéens d'ici ont toujours été en contact avec les Pyrénéens espagnols. Les Pyrénées, ce n'est pas une frontière infranchissable, c'est plutôt une zone d'échange, au contraire. La vallée de la Neste est aujourd'hui à l'écart des grandes routes touristiques. Pourtant, son patrimoine est exceptionnel. Pour nous le prouver, Francis nous invite à sortir des sentiers battus. Eric, à partir d'ici, n'oublie pas de te longer. C'est un peu scabreux là où tu m'emmènes ? Oui, disons que c'est un endroit connu de tous, mais difficile d'accès. Et c'est ce qui fait que c'est un endroit secret et mystérieux. J'ai hâte de le voir, allez, on y va ? Allez, on y va. Faut que tu m'expliques, Francis. Là, on monte sur une falaise, au bout d'une échelle, on trouve un escalier en collimaçon en pierre, et là, on arrive là, où est-ce qu'on est ? On est dans les deux. On est à la fois dans une grotte et dans un château. Ce sont les grottes fortifiées de l'Orthète. En fait, c'est un château fort qui a été adapté à un élément naturel, qui est une grotte, plutôt une série de grottes, qui sont à peu près à 20 mètres d'altitude, dans la falaise de l'Orthète, face au village, face à la rivière Ernest, qui est en contrebas, face aux Pyrénées, aux Piémonts. Et on retrouve toutes les caractéristiques d'un château. Le donjon, la tour par laquelle on est monté, la porte romane, il y a des corps de logis, il y a des zones protégées, on trouve des remparts, des murailles, donc tout ce qui caractérise un château est là. On sait de quelle période ça date ? On sait que c'est le Moyen-Âge, mais c'est tout. On ne sait pas qui l'a fait, pourquoi, comment. C'est un site très mystérieux. On sait si ce site, il a été occupé avant le Moyen-Âge ? Oui, ça on le sait. Au pied de la falaise, il y a des grottes, et elles ont été occupées par les hommes il y a 12 000 ans. C'était un groupe de chasseurs, et d'ailleurs, je vais te montrer l'un des trésors qu'ils ont laissés dans cette grotte. Alors bien sûr, ce n'est pas l'original, c'est un fac similé, qui représente, voilà, on pense que c'est un totem, un bâton de chef. Alors tu vas voir, regarde, à la base, c'est un andouillet de cerfs, et si on regarde dans le détail, on va trouver à la fois des cerfs et des saumons. On a la rivière, la Neste, dont le saumon est présent, des cerfs, et alors ici, pour que tu le comprennes plus facilement, voilà, on a un déroulé un peu. Alors l'artiste qui a fait ça était quelqu'un de très adroit, puisque sur l'enroulé du bois, on va retrouver les sabots du cerf qui vont venir se superposer avec les bois. C'est comme si, presque, si on le roulait, pour enfants, on pourrait avoir un négatif. Exactement. À côté, juste en face, les grottes de la Bastide, elles aussi, ont donné des trésors. Ça, c'est ce qu'on appelle des contours découpés. Ça représente des têtes d'isards, ça pouvait servir de pendoloque, d'objet de décoration. On ne sait pas trop quel était l'usage. En tout cas, depuis toujours, l'homme a occupé cet espace, les marronis, ça veut dire ça ? Voilà, là, par contre, c'est avéré, il y a plus de 20 000 ans que l'homme est présent ici, et sans discontinuité. On est ici, dans l'un des lieux de vie les plus anciens, les plus historiques de cette vallée. 12 000 ans, au pied de la falaise, le Moyen-Âge, ici, et ça continue. On a le village de Lortet, en contrebas, qui est bordé par la rivière Neste, qui coule vers le sud. En remontant la Neste, on arrive à Echette, 600 mètres d'altitude. Un village, dominé par les vestiges d'une tour médiévale qui témoigne, là encore, de l'importance de l'occupation humaine. Les toits des maisons sont pentus, une architecture caractéristique des montagnes, car la neige peut, en hiver, tomber en abondance ici. Nous plongeons maintenant au cœur des baronis, direction les sommets au-dessus d'Esparos. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Lorsqu'on dit patrimoine, Jean-Claude, généralement, on pense à des églises, à des monuments. Le chant, c'est aussi un patrimoine. Évidemment. Évidemment, le chant, la langue, ça fait partie du patrimoine. C'est pour ça, on est très attaché à ça. Nous, on se doit aujourd'hui de le conserver et de transmettre à nos jeunes. L'hymne de Bigorre, là, par exemple, vous n'êtes chanté, on sait quand il remonte ? C'est vieux qu'on met le chemin. Il n'y a pas de date. On l'a toujours entendu, ça. Et puis, je vais te dire, là, quand on chante, tu as 50 mecs, tu as 100 mecs qui se mettent à chanter, on est presque au garde-à-vous. C'est fou. Il y a tout. Il y a le cœur, il y a le poil qui se quille. Il n'y a pas de mystère. Des forêts denses, un climat de montagne, il a fallu du courage, de la ténacité aux hommes de ce pays pour exploiter les richesses de ce territoire. Mines de fer du temps des Romains, bois, et bien sûr, agro-pastoralisme. Du coup, la solidarité est comme une seconde nature. Si tu veux vivre ici, heureusement qu'il y a des cavanes comme ça, un peu partout, et c'est millé, et ça sert à tout le monde, ça sert aux bergers, aux chasseurs, aux promeneurs. C'est le commun de l'hiver ? Oui, c'est le commun de l'hiver. Ici, c'est la loi. Un refuge à montagne, toujours ouvert. C'est un pays qui peut être rude. Ah, si tu n'es pas ici, tu ne vis pas ici, je crois, quelque part. Non, il faut y être né ici, il faut accepter. Bon, on est en été, mais ici, tu as la neige, tu as le vent, tu as aujourd'hui la brume. On sent ton attachement, toi, tu pourrais vivre loin d'ici ? Ah non, impossible. Autant, par le champ, j'ai fait le tour du monde. Toute la France, c'est pas que j'ai le long à l'âge en travers, mais mon camp de base, c'est ici. Si tu veux, je compare souvent la France à un terrain de rue 8, tu vois. On est en Occitanie, dans les 50 mètres, et le vestiaire, c'est les baronis, tu vois. Tu reçois le gonflé, tu rembourses tout le monde, mais il faut revenir au vestiaire. C'est ici une image rustique. Le Piémont, c'est une terre de rencontre entre les hommes, mais aussi entre les éléments comme l'eau et la roche. Une eau qui descend en abondance des sommets qui s'infiltrent dans le calcaire, créant des cavités pas moins de 500 dans cette zone. Le village d'Esparros abrite l'une des grottes les plus extraordinaires de France. C'est un grand spéléologue de la région, découvreur de la source de la Garonne, Norbert Casteret, qui inventa en 1938 le site. Aujourd'hui, 600 mètres de galeries sont ouvertes au public, mais le réseau total s'étend sur plus de 3 kilomètres. à partir de là, on quitte la partie touristique. On arrive à la grille qui protège la partie classée. Il y a 3 clés différentes. Une est déposée à la mairie, une à la communauté de communes et une à la sous-préfecture. Il nous faut l'autorisation des 3 pour pénétrer dans la galerie. Un sésame d'ouvert. Voilà, la porte du paradis est ouverte. Quel programme ! Si le lieu est aujourd'hui un coffre-fort, c'est qu'il abrite des joyaux d'une fragilité extrême, les Aragonites. Une structure cristalline qui se forme dans des conditions très particulières, créant des formes complexes, délicates, mystérieuses. Voilà ces Aragonites que l'on protège dans cette galerie. Alors c'est une forme, pour moi, totalement inédite. J'ai jamais vu ça sous terre. Normalement, l'Aragonite ne se développe pas sous terre. C'est un minéral de dépôt des eaux chaudes lié à l'hydrothermalisme et exceptionnellement, dans certaines cavités du sud de la France, elle se développe sous cette forme-là. En fait, il y a différents stades là qu'on voit, il y en a des petites et des plus grandes. Quelle est la vitesse de croissance ? On le sait d'ailleurs des Aragonites ? On le sait absolument pas. Chaque Aragonite a une croissance totalement différente puisqu'elle n'est pas alimentée de la même façon. On a quand même une échelle du temps, un bouquet comme ça, c'est quoi ? C'est quelques années, quelques siècles ? On ne sait pas du tout ? On ne sait pas du tout. C'est génial, c'est un mystère ! Oui, 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 oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment aucune règle. Les règles qu'on donne, même pour les stalactites ou les stalagmites, c'est illusoire. Jean-Pierre, il y a des formations qui ont vraiment des formes très étonnantes. Elles remontent presque en l'air. Oui, oui, ce sont les excentriques ou les hélicites avec le nom scientifique. C'est une forme de concrétionnement qui serait due à un équilibre de toutes les forces. C'est-à-dire que dans des coins réduits d'une cavité, toutes les forces qui régissent la vie sur Terre s'équilibreraient. La pression atmosphérique, l'humidité, la température, donc il n'y a plus de préférence. Il n'y a plus de gravité qui attire vers... C'est-à-dire quoi ? La goutte d'eau, elle peut presque remonter en l'air ? Oui, oui, les gouttes d'eau remontent. Oui, oui, oui. Et la cristallisation peut se faire dans le sens où elle va choisir. Ce que vous voyez là, très peu de spéléos l'ont vu, à part ceux qui ont eu la chance de venir dans ces quelques grottes du Sud. C'est un vrai privilège quand même d'être là aujourd'hui. C'est pas ouvert au public, il faut le rappeler. C'est un vrai. Le découvreur, l'inventeur Norbert Castoril avait une jolie formule quand il parlait de spéléologie. Ah, oui. Anda, Augusta, père Augusta. De grandes choses par de petites voix. Tu as conscience que vous autres, spéléologues, vous voyez quand même des choses que tout le monde ne voit pas ? Oui, oui. C'est les choses peut-être les plus splendides qu'il y a sur Terre. Elles ne sont pas dessus, elles sont dessous. Et elles n'existent que si nous on vient. L'eau fait des miracles un peu partout, dessous et dessus. Nous voici maintenant dans un endroit étrange, fantasmagorique, la Gourgue d'Asque, surnommée la petite Amazonie des Pyrénées. Il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on sent, cette odeur d'humus. Pourquoi une telle végétation ici ? Une végétation typique des milieux humides, des forêts humides, car on est au milieu de barrières rocheuses, de barrières calcaires. On est juste au bord de la rose, de la petite rivière. Et là, on est entouré d'arbres qui transpirent, qui dégagent de l'humidité constamment, une végétation appropriée à ce milieu. En fait, on a un peu l'impression de rentrer dans un monde de l'Utah, un monde féérique où des fées sortiraient un peu de partout. D'ailleurs, on a des végétations parfois qui font penser à des mains de sorcières qui sortiraient de terre. C'est rare, une telle concentration comme ça, du mousse et du lichen ? C'est quand même plutôt rare. Là, on est vraiment proche de la saturation d'humidité et de la saturation du milieu un peu moussue et de lichen. On a l'impression de rentrer dans une forêt primaire où l'homme n'aurait pas mis les pieds. Pourquoi est-ce que c'est un endroit que tu aimes particulièrement ici, sans doute ? J'aime bien venir à la Gourbe d'Asque parce qu'on a vraiment une végétation particulière et c'est vrai que quand on aime la flore et la faune, on peut observer une végétation et une faune particulière. On parle toujours de l'imagination des hommes pour exploiter un territoire mais la nature, elle aussi, elle a du talent. La nature, elle a réussi à s'adapter à des conditions climatiques, à des prédateurs énormes en développant des stratagèmes particuliers à chaque plante. Le surnom Petite Amazonie des Pyrénées, c'est mérité ? Oui, ça se voit rien qu'à quand on lève les yeux. c'est une végétation digne de l'Amazonie. La nature a su donner de l'inspiration aux hommes et il en fallait pour créer un lieu comme Saint-Bertrand de Cominge en Haute-Garonne. La cité, entre plaine et montagne, est l'un des plus beaux sites de Midi-Pyrénées et son histoire est à peine croyable. Car avant d'être un village médiéval, Saint-Bertrand fut une importante cité romaine. A côté du Forum, aujourd'hui enfoui sous la route et l'école, voici les vestiges d'immenses termes. Ils étaient à proximité du cœur économique de la ville romaine. Nous sommes dans le marché, le Macaellum, certainement le plus grand marché je pense du monde occidental romain, étonnamment installé ici à Saint-Bertrand de Cominge, mais qui montre qu'il y a une grosse activité économique dans cette ville-là. C'est un bâtiment qui fait plus de 50 mètres de long, plus de 30 mètres de large, avec trois cours intérieurs bordés de boutiques. Saint-Bertrand de Cominge, aujourd'hui, c'est environ 250 habitants. Combien il y en avait à l'époque romaine ? On compte 5 à 10 000 habitants. C'est une ville importante, c'est un chef-lue de cité, c'est une capitale d'un territoire assez vaste, même très vaste, qui se divise entre une partie piémontaise et une partie de plaine. Nous sommes ici finalement à la jonction de ces deux mondes du piément de la montagne et de la plaine agricole. En remontant vers la ville haute, nous passons à côté des vestiges du théâtre à flanc de colline. Ces gradins, couverts de marbre, pouvaient accueillir 5 000 spectateurs. Afin de prendre la mesure de la richesse de la ville romaine, qui s'appelait lucdunum convenarum, Jean-Luc nous emmène au musée créé par le département Direction les réserves. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Luc ? C'est une très belle tête d'Agrippine la Jeune, tête d'une statue monumentale qui devait ordonner le forum. Agrippine la Jeune, tu la connais, c'est la mère de Léron. Monumentale, ça signifie qu'elle faisait à peu près quelle dimension ? Plus de cannes pètres, je pense, de hauteur. Mais ce sont des hauteurs tout à fait normales pour l'imagerie impériale qu'on retrouve sur les formes des villes antiques. Ces réserves, ce n'est pas qu'un lieu de stockage ? Ah non, c'est le Saint-Dessin. C'est le Saint-Dessin tout simplement parce qu'on y stocke ici l'ensemble des objets qui sont conservés. La totalité de ce qui a été trouvé à Saint-Mertrand se trouve dans ces réserves et c'est là aussi que nous les étudions, que nous les conservons et que nous les restaurons. Voilà quelque chose sur laquelle nous travaillons. Trois fragments d'une très belle inscription, une inscription monumentale dont la longueur devait dépasser les 6 mètres. La hauteur est pratiquement impossible à déterminer. On a quelques lettres en première ligne qui nous indiquent peut-être un questeur, c'est-à-dire un argentier de la cité, mais on n'en sait pas plus finalement. Et c'est ça qui est un peu dommage pour nous parce qu'on aimerait bien retrouver avec plaisir quelques fragments complémentaires qui nous permettra d'aller plus avant dans l'histoire de la cité. Le site de Saint-Bertrand, c'est facile à travailler en termes archéologiques pour vous ? Pas tellement. Pas tellement. Dans la mesure où les stratigraphies sont assez limitées et en même temps, on a beaucoup d'objets qui ont disparu puisque la ville romaine a servi de carrière au Moyen-Âge, de providencier la carrière et l'on retrouve finalement dans les murs de la ville haute et de la ville basse aussi, réutilisés dans les murs, dans les cheminées, dans les clôtures, souvent des fragments de sculptures, des fragments d'inscriptions qui ont été réutilisés là, à mon échéant d'ailleurs, mais c'est dommage pour nous. Après les invasions barbares du 5e siècle, la cité va connaître une longue éclipse de 500 ans d'éclin économique et culturel, destruction de la ville basse romaine. C'est à un grand seigneur du 11e siècle, Bertrand de Lille, que la ville doit sa résurrection. Élu évêque, il va même lui donner son nom. Lugdounoum devient Saint-Bertrand de Commange. C'est lui aussi qui va initier la construction de cette étonnante cathédrale. Il y a une première chose immédiatement surprenante, c'est la sensation d'être devant un monument massif, imposant. Nous sommes devant une façade très imposante, une façade romane, par contre imposante déjà par ces our que vous voyez tout en haut de cette tour, qui ont vraiment un caractère défensif à la cathédrale. Son caractère romain, on le voit notamment par rapport au tympan, où vous voyez même Saint-Bertrand. Et puis surtout, on peut voir des remplois gallo-romains. On va réutiliser les pierres existantes sur le site pour pouvoir construire des édifices, que ce soit des édifices religieux ou même, on va dire, d'autres architectures civiles. Surprise ! Dès que l'on franchit le portail roman, on se retrouve dans un édifice gothique avec une immense nef unique, une large voûte en croisée d'ogive et de la lumière. On doit ces aménagements à un autre évêque de la ville, Bertrand de Gaux, un personnage important qui deviendra pape sous le nom de Clément V. L'édifice est surprenant à plus d'un titre. Le son de ces orgues est étonnant, mais alors le positionnement est lui aussi inhabituel. Ici, le positionnement est en angle, c'est vraiment une caractéristique de Saint-Bertrand de Cominge. D'ailleurs, cet orgue est classé merveille de Gascogne. On peut voir aussi qu'il est surpiloté de manière à ce que le son se diffuse mieux à l'intérieur de la nef et de la cathédrale. Là, nous sommes au milieu de ces stales. Elles datent du 16e, 17e. C'est un style renaissance. C'est encore une église dans l'église. Voilà. Ici, les stales ont été inaugurées à Noël 1535. On les doit à Jean de Moléon. Il faut dire qu'à cette époque-là, entre la déambulation des pèlerins et le passage des fidèles, on va vouloir un petit peu isoler. Les chanons vont vouloir s'isoler géographiquement, même si ce n'est pas phonique, de manière à se recueillir et pouvoir prier entre eux. Donc, on va faire comme une église dans l'église et on va avoir ici un chœur de stale. Le premier chœur de stale sera gothique et ici, nous avons un chœur de stale renaissance. Ça, c'est surprenant parce qu'on est dans un cloître. Là, je regarde en face de moi, je vois la forêt, je vois les montagnes. On comprend que Saint-Bertrand, c'est aussi un environnement autour. En fait, c'est vraiment la situation de Saint-Bertrand, sa particularité. C'est-à-dire qu'au-delà de la cathédrale, du cloître, de la cité, Saint-Bertrand a vraiment une situation géographique très particulière sur ce piémont, enfin, sur cette colline. Elle va dominer, en fait, tout le piémont qui est à ses pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à quelques battements d'ailes de la cathédrale que nous allons vous saluer, et la basilique Saint-Juste de Val-Cabrère, un magnifique édifice romand entouré de cyprès qui dégage une infinie poésie. D'ici, on a un très beau point de vue sur la cité que certains surnomment le Mont-Saint-Michel-des-Montagnes. Saint-Bertrand-de-Comminge est un joyau pyrénéen, le piémont est son écrin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...